... Merci beaucoup. J'aimerais beaucoup remercier le professeur Timothy Gares pour l'invitation. C'est un grand honneur pour moi de donner ce premier séminaire, le premier exposé du séminaire de la philosophie dans la pratique des mathématiques. Je m'appelle Amoré Ayat, je suis professeur de mathématiques à l'école des ponts Paris Tech. En particulier, je ne suis pas philosophe des mathématiques, donc je vais surtout parler de la pratique des mathématiques et, dans le cas qui nous intéresse, de l'IA, dans le futur de la pratique des mathématiques. Alors, je commencerai par vous dire que, si jamais ça va le faire fonctionner, je commencerai par vous dire que la majorité d'entre nous, ici, nous utilisons tous des outils d'IA au quotidien, depuis un certain moment et parfois sans en avoir conscience. C'est le cas, par exemple, quand vous utilisez des réseaux sociaux, quand vous utilisez un certain nombre d'outils d'email, pour ceux qui ont des assistants virtuels ou encore des plateformes. Mais en fait, tout simplement, si vous avez juste un smartphone, vous êtes susceptible d'utiliser des outils d'IA relativement au quotidien. Alors ça, c'est quelque chose dont on n'a pas souvent confiance, ou du moins dont on n'avait pas conscience il y a quelques années, même si c'était déjà le cas. Simplement, depuis un an, on entend beaucoup plus parler d'IA et des progrès de l'IA grâce à des grands progrès de l'IA pour le langage et en particulier à l'arrivée d'un outil que vous connaissez tous, j'en suis sûr, qui s'appelle ChatGPT. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'IA pour le langage, ça n'est pas quelque chose de récent. C'est quelque chose, en réalité, d'assez vieux. Ça fait très longtemps qu'on essaie de faire de l'IA pour le langage. Ça a commencé à peu près vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moins ma connaissance, avec les premiers travaux sur la traduction automatique. Donc le but, c'était de savoir traduire d'une langue à l'autre, de français à anglais, anglais à allemand, essentiellement. Ça, c'était un problème relativement dur, qui n'était pas du tout résolu à ce moment-là, et qui ne l'était toujours pas aux années 2000, et qui a connu un nouvel essor quand sont arrivés les réseaux de neurones. Donc, c'est un peu... Les réseaux de neurones, c'est l'IA au sens moderne. Généralement, quand quelqu'un vous parle d'IA, il vous parle de réseaux de neurones. Et un tournant récent qui a permis ChatGPT, c'est l'arrivée, en 2017, d'une architecture d'un certain type d'IA, une architecture de réseaux de neurones, qui s'appelait le Transformer. Le Transformer, ça a été introduit dans cet article-là, en 2017, dans l'Intention Isolunit. Vous voyez que cet article a eu beaucoup de succès. C'est un article de 2017, pour les gens qui sont familiers du monde de la recherche. Un article, c'était 91 000 fois. C'est beaucoup. Cette architecture, elle a à l'intérieur un mécanisme d'attention qui lui permet de se concentrer sur les bons morceaux d'une phrase. Par exemple, dans cette phrase-là, je ne pense pas du tout au meilleur exemple, mais dans cette phrase-là, vous auriez envie d'être capable, en lisant la phrase, de faire un lien entre il et chen, puisque ça fait référence à la même personne. C'est typiquement le genre de choses que cette architecture va pouvoir faire. Un an plus tard, arrive, dans GPT, mais pas que, l'implémentation de ce Transformer dans un mode qu'on appelle autorégressif. Je vous expliquais très rapidement ce que c'est, juste parce qu'on en aura besoin un peu après. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez donner en entrée, c'est comme ça que fonctionne ChatGPT, essentiellement tous les modèles GPT, au moins jusque-là, que vous connaissez. Vous donnez en entrée une phrase, et mettons que vous ayez une IA qui est entraînée à compléter votre phrase. Vous mettez ChatEntrée, puis elle le tirer ici. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer par regarder cette phrase, essayer de calculer une distribution de probabilité, donc distribution de probabilité du mot suivant, quels sont les mots en fonction de leur probabilité. On va donner cette distribution de probabilité là. Elle va tirer suivant cette distribution de probabilité. Donc ici, vu qu'elle tirait là, je pense que la distribution de probabilité, c'est essentiellement 1 pour il, et pas grand-chose pour le reste. Donc ça va probablement tirer il. Et ça va remettre, c'est ça le côté autoregressif, ça va remettre à l'intérieur de l'entrée ce qui vient d'être tiré. Donc maintenant, votre modèle va prendre ça en considération, ChatEntrée-Til, regarder une densité de probabilité, enfin calculer la densité de probabilité, ça c'est grâce à son entraînement, et puis tirer avec sa densité de probabilité. Donc là, elle est un peu plus, elle est moins restrictive qu'avant, mais il est probable que 2 ait quand même une très bonne probabilité, après ChatEntrée-Til. Mais il y a d'autres choses, ça peut être un point d'interrogation, aurait pu marcher. Et puis, pareil, on remet ça dans la phrase, ChatEntrée-Til 2. Alors là, évidemment, il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles comme mot après, mais comme ChatEntrée-Til, de lever la moustiquaire, c'est l'ouverture de la comédie humaine de Malraux, cette phrase existe sans doute en plein d'exemplaires sur Internet. Et donc du coup, c'est quand même, bon, avec une bonne probabilité, à mon avis, on peut avoir levé. Et donc du coup, à la fin, bon, on continue comme ça, et à la fin, on a votre phrase. Et puis, toujours un calcul d'ensité de probabilité, et on tire un point qui veut dire on arrête la phrase, et donc c'est bon, c'est fini. Et donc vous, ce que vous récupérez, c'est ça. Donc vous avez entré dans votre modèle ChatEntrée, vous avez récupéré ChatEntrée-Til de lever la moustiquaire, mais c'est ça qui s'est passé au milieu. Alors c'est la fin de ma petite introduction, vraiment en deux slides, de ce qu'est un transformeur à un modèle GPT. Et cette présentation sera essentiellement en deux parties. Je vais commencer par parler de l'IA, dans les mathématiques aujourd'hui, et j'espère vous convaincre que l'IA, c'est déjà utile aujourd'hui pour faire des mathématiques, c'est déjà utile pour les mathématiciens aujourd'hui pour prouver des nouveaux résultats. On verra si vous êtes d'accord avec moi à la fin de cette partie. Et une deuxième partie, où on va aller un peu plus dans le futur, on va se demander est-ce qu'une IA pourra un jour prouver des théorèmes, qu'est-ce qui est faisable et vers quoi on peut aller. Alors, commençons donc avec... Alors la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que faire des mathématiques avec un ordinateur, ça n'est pas quelque chose de nouveau. Prouver des théorèmes avec un ordinateur, on a fait ça depuis longtemps. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Ah oui, alors là, vraiment, je collectionne, mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, Ah oui, ça c'est... Attendez, on va essayer, on va faire une petite pause technique pour essayer de voir si ça, ça règle le problème. Voilà, ça a l'air de régler le problème. Alors, on va voir que j'oublie. Donc, un de mes exemples préférés, c'est celui-ci. Alors évidemment, en 1769, il n'y avait pas encore d'ordinateur, au moins de ce que je sais. mais il y a Euler qui avait fait une conjecture et sa conjecture, c'est s'il existe des entiers A1 jusqu'à AK et puis B et N, tels que A1 puissance N plus A2 puissance N, etc. jusqu'à AK puissance N égale B à la puissance N, alors K est plus grand que N. Autrement dit, si vous avez des entiers que vous mettez à la puissance N et que c'est égal à un autre entier à la puissance N, alors à gauche, vous devez avoir au moins N entiers. Voilà, c'est une conjecture de l'air et c'est un problème qui a été ouvert pendant presque 200 ans, c'est-à-dire que pendant presque 200 ans, les mathémédecins ne savaient pas si c'était vrai ou faux. Ils ne savaient pas, voilà. Et donc tout ça jusqu'à l'arrivée de Lander et Parkin en 1966 et Lander et Parkin, ils ont résolu ce problème de la manière la plus basique que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire qu'ils ont essayé toutes les combinaisons possibles dans un ordinateur, essentiellement. Et ils ont obtenu ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a des nombres à la puissance 5 qui sont égaux à un autre entier à la puissance 5 et donc la conjecture de l'air dit qu'on devrait en avoir 5 à gauche mais là, on n'en a que 4. Donc la conjecture de l'air était fausse et c'est ça, ça leur a donné un article. C'est à ma connaissance l'article de mathématiques le plus court que je connaisse puisqu'il tient sur une seule slide. Mais c'était quand même un nouvel article. Alors c'était une preuve mais c'était quand même surtout la preuve que même quand vous appelez l'air vous pouvez faire des fautes, c'est juste que l'humanité met 200 ans à s'en rendre compte. Donc il y a un exemple un peu plus récent qui était la preuve de la conjecture de Keller dans un cas qui résistait bien jusque-là en 2019. Alors sans expliquer trop ce que c'est parce que j'aimerais passer plus de temps avec les exemples avec de l'IA mais c'est une preuve dans laquelle le mathématicien peut ramener ça à un certain nombre de cas simples à vérifier. Le problème étant donc cas simples c'est bien le beaucoup c'est moins bien et c'est moins bien parce que ici beaucoup c'est vraiment beaucoup beaucoup trop pour un humain donc c'est pour ça qu'on utilise l'ordinateur à tel point que quand on vous demande quelle est la taille de la preuve et bien on ne se demande plus combien de pages fait la preuve mais combien de gigas fait la preuve et la réponse c'est 200 donc c'est à peu près 10 fois Wikipédia si bien que si je vous montrais la preuve on ne serait pas sortis du séminaire. Donc je vais m'arrêter sur l'exemple mais ça c'est pour vous illustrer que finalement c'est des ordinateurs on l'a fait depuis un certain moment. Alors je vais maintenant donner trois exemples où en fait pour essayer d'illustrer qu'on peut aller encore plus loin je pense avec des modèles d'IA et essayer de résoudre des difficultés qui posent de vrais problèmes aux mathématiciens des domaines concernés avec ces modèles d'IA. Donc je vais parler d'exemples dans trois domaines des mathématiques le premier c'est la stabilité des systèmes dynamiques le deuxième c'est la théorie du contrôle et le troisième c'est la topologie et on va commencer avec le premier. Alors dans la stabilité des systèmes dynamiques on a un système d'équations différentielles alors qu'est-ce que c'est qu'un système d'équations différentielles ? On a un vecteur X qui dépend d'une variable on peut l'appeler le temps par exemple tant qu'à faire le point ici c'est pour la dérivée donc ça c'est la dérivée de cette variable par rapport au temps et c'est égal à une certaine fonction de ce vecteur c'est un système d'équations différentielles ça peut représenter plein de choses ça peut être par exemple un point en chute libre dans un point en chute libre vous avez l'altitude de votre chuteur qui est Y vous prenez la dérivée c'est la vitesse jusque là j'espère que ça va vous prenez la dérivée de la vitesse c'est l'accélération en chute libre c'est moins G alors peut-être pas à cette hauteur là mais normalement c'est moins G ça peut être l'avancement d'une réaction chimique donc ça c'est une version extrêmement simplifiée de la réaction de fermentation que j'ai mis là ça peut être un modèle de croissance en économie ça c'est le modèle de Solo mais ça peut aussi être juste un système mathématique il n'y a pas forcément besoin d'avoir une représentation physique derrière ou économique ou biologique ça peut être juste un système d'équation différentielle pour pouvoir en parler il faut qu'on précise deux trois autres choses donc ici X a N composantes F est une fonction qui est C1 c'est-à-dire qu'elle est dérivable et que sa dérivée est continue et puis F de 0 vaut 0 donc 0 est ce qu'on appelle un équilibre parce que si vous commencez à 0 vous avez F de 0 ça fait 0 donc la dérivée vaut 0 et donc vous y restez à votre équilibre et donc la question qui se pose c'est la question la stabilité de cet équilibre la stabilité du système évidemment donc si je commence à 0 je reste à 0 mais la question qu'on va se poser c'est si je commence pas très loin de 0 est-ce que je peux garantir que je suis borné que je reste pas trop loin donc en termes plus mathématiques ça s'écrit comme ça est-ce que pour tout epsilon il existe delta tel que si la condition initiale en norme est plus petite que delta alors la solution existe pour tout temps et puis sa norme reste bornée par le epsilon donc en termes moins mathématiques c'est ce que je vous ai dit et puis si j'essaie de l'illustrer un peu c'est ça on a une boule rouge enfin un cercle rouge de rayon epsilon et nous ce qu'on aimerait c'est choisir une boule bleue on veut garantir qu'il existe une boule bleue telle que si je commence dans la boule bleue et bien ma trajectoire elle peut faire plein de choses un peu différentes j'ai pas la prétention de savoir ce que la trajectoire va faire par contre je peux garantir qu'elle va rester dans le cercle rouge c'est ça essentiellement la notion de stabilité alors ça c'est un problème qui a intéressé des mathématiciens depuis plus de 100 ans je pense que dans les choses connues il y avait les travaux de points carrés qui étaient relativement fondateurs il y avait le problème à trois corps dont vous avez peut-être déjà entendu parler il y a eu une grande avancée il y a un certain temps maintenant il y a un peu plus de 100 ans par un certain Lyapunov alors qu'est-ce que Lyapunov vous dit ? essentiellement il dit que si jamais vous arrivez à trouver une fonction qui est strictement minimum en zéro qui tend vers l'infini à l'infini et tel que quand je prends le gradient de cette fonction et que je fais scalaire avec la dynamique ma fonction f c'est plus petit que zéro pour tous les x et bien le système est stable alors évidemment la définition a pas l'air très jolie mais essentiellement ce que ça vous dit c'est que si vous trouvez une fonction Lyapunov alors votre problème est réglé vous avez répondu à votre problème il suffit de trouver une fonction Lyapunov donc c'est un théorème très puissant très beau il manque juste un petit détail ce petit détail c'est comment on trouve la fonction Lyapunov et en fait ça s'est avéré n'être pas tant que ça un détail parce que c'est pas un problème si simple que ça en particulier là je vais montrer un exemple qui est simple on va voir si vous pensez qu'il est simple mais il est censé être considéré comme simple ce système dynamique là il a une fonction donc on peut se demander c'est peut-être pas évident est-ce que toutes les trajectoires sont bornées sur ce système je sais pas moi là juste comme ça en regardant ça c'est pas clair si vous avez un peu l'habitude vous pouvez voir qu'il existe une fonction Lyapunov qu'on appelle diagonale c'est-à-dire qu'il y a x1 x2 x3 il n'y a pas de termes croisés mais même là sur un exemple relativement simple on a déjà l'impression qu'il faut un petit peu d'entraînement pour savoir trouver la réponse en fait c'est un problème quand même suffisamment dur pour qu'aujourd'hui ce soit complètement légitime de faire un article qui dit regardez tel système a une fonction Lyapunov ou tel système n'a pas de fonction Lyapunov ça fait un article de maths tout à fait légitime et puis ouais c'est assez bon alors ça c'est toujours une question ouverte puisqu'aujourd'hui plus de cent ans après on ne sait pas avoir de façon systématique on ne sait pas construire de façon systématique une fonction Lyapunov pour ceux qui étaient au cours de Timothy Goehr ce matin la question de savoir trouver un oracle par exemple pour les graphes amytoniens on ne sait pas construire un oracle qui permet de trouver une fonction Lyapunov et donc quand on est mathématicien et qu'on n'a pas de méthode que les méthodes habituelles ne marchent pas qu'est-ce qu'on fait ? dans ces cas-là on s'en met quand même beaucoup à l'intuition alors l'intuition c'est une notion qui est importante en mathématiques elle amène pas mal de débats est-ce qu'on a forcément besoin de l'intuition est-ce qu'on peut toujours expliquer l'intuition est-ce qu'on peut s'en passer je ne vais pas du tout rentrer dans ces débats ce que je vais dire c'est qu'ici et dans un certain nombre de cas l'intuition peut ressembler à une sorte de reconnaissance de pattern vous avez vu beaucoup d'exemples avant vous savez comment il fonctionne et pour une raison que vous ne savez pas expliquer le fait d'avoir vu ces exemples vous donne une idée de ce qui va marcher dans un exemple que vous n'aviez jamais vu jusqu'ici mais le point clé c'est que vous ne savez pas trop expliquer la raison il y a probablement quelque chose mais c'est ça c'est un peu ça votre fonctionnement d'intuition sur ce genre de problème assez spécifique le truc c'est que la reconnaissance de pattern c'est quand même quelque chose que les IA savent faire généralement très bien et donc on peut se demander est-ce qu'on pourrait entraîner l'IA à avoir une meilleure intuition que nous sur ce problème mathématique est-ce qu'on peut entraîner l'IA à avoir l'intuition d'une fonction de Yapunov et bien c'est ce qu'on a essayé de faire c'est la première tâche qu'on a donnée à une IA l'entraîner pour deviner des fonctions de Yapunov alors qu'est-ce qu'on a fait alors oui je rappelle le problème le problème c'est on a un système comme ça et on veut que l'IA réponde pour celui-là par exemple oui c'est stable et voici la fonction de Yapunov donc on veut que l'IA nous donne la formule à la fin alors comment on a fait et bien c'est ce qu'on a fait avec Alberto Alfarano et François Charton on a choisi donc une architecture on a pris un transformeur comme ceux dont j'ai parlé au tout début mais beaucoup plus petit pas autorégressif mais beaucoup plus petit on a généré plein d'exemples de problèmes et de fonctions de Yapunov associées alors ça je le mentionne dans une phrase mais c'est la grosse difficulté de ce problème comme c'est quelque chose qu'on ne sait pas résoudre et bien avoir suffisamment d'exemples qui sont suffisamment diversifiés et suffisamment nombreux c'est un problème pas simple à faire en fait c'est l'essentiel de l'article et puis une fois qu'on a ça et bien on entraîne en lui montrant des exemples et des solutions et on utilise un certain nombre d'exemples on a utilisé 10 millions d'exemples alors ça peut sembler énorme mais le nombre alors évidemment le nombre d'équations différentielles non linéaires possibles c'est un espace de dimension infinie en plus dimension infinie alors notre générateur est fini mais notre générateur est fini il peut générer quand même plus d'exemples qu'il y a d'atomes dans l'univers donc 10 millions c'est pas beaucoup le miracle c'est que ça fonctionne alors ça fonctionne je vais expliquer ce tableau tout de suite le première chose que vous pouvez voir c'est que là j'ai mis différents types d'équations qu'elles soient polynomiales ou non polynomiales avec différentes tailles différents nombres d'équations l'IA ça fonctionne essentiellement tout le temps alors je vous ai dit qu'on ne savait pas faire de façon systématique trouver une fonctionnelle plus neuve il y a quand même des cas où on n'est pas trop mauvais ces cas c'est quand le système est polynomial et qu'il a une fonction de la Pounov qui est aussi un polynôme et qui est aussi une somme de carrés dans ces cas là on a des méthodes algorithmiques qui fonctionnent plutôt bien et l'état de l'art je pense que c'est cette méthode là et donc ici on l'a testé sur les mêmes pour comparer un peu l'IA alors vous voyez que sur 2 à 3 équations sur un dataset polynomial un peu chargé elle arrive à 78% ensuite 16% ça ne peut pas faire le non polynomial puisque justement c'est le cas qu'on ne sait pas faire l'IA elle voit à peine la différence alors évidemment quand je fais ça il y a quand même une petite astuce derrière qui n'est pas de la triche mais enfin qu'il faut quand même prendre en compte c'est que nous on a appris on a trouvé une méthode pour générer plein d'exemples on a utilisé ça pour entraîner l'IA ensuite on a généré d'autres exemples qui sont différents pour tester l'IA et cette méthode alors on va être clair il n'y a aucun exemple sur lequel l'IA est testé qu'elle a déjà vu avant sinon ce serait vraiment de la triche mais par contre peut-être que la façon de générer fait que la distribution des systèmes qu'on obtient est similaire et donc du coup ça biaise un peu l'IA donc on s'est dit on va tester sur un autre type de système alors comme on ne sait pas en générer parce qu'on ne sait pas résoudre le problème on sait le faire au moins dans le cas polynomial dans le cas polynomial on peut utiliser cette méthode algorithmique pour trouver des systèmes de manière peut-être beaucoup moins biaisée et quand on fait ça en fait l'IA il arrive encore 83% du temps donc c'est quand même assez spectaculaire je me suis dit que pour que vous puissiez comparer je voulais vous donner une performance humaine et je voulais essayer avec moi mais en fait j'ai essayé il y a deux semaines j'en ai réussi un sur quatre j'ai essayé hier j'en ai réussi zéro donc je me suis dit que je n'allais pas vous embêter avec ça je reviendrai quand il y aura des meilleurs résultats voilà donc c'était mon premier exemple le deuxième exemple c'est un exemple dans la théorie du contrôle et là on va plonger au coeur des mathématiques appliquées puisqu'on va regarder un système d'évolution de la population des moustiques quand on essaye d'injecter des moustiques stériles mâles pour diminuer la population de moustiques et limiter les propagations d'épidémies pourquoi ? parce que les femelles ne vont pas faire la différence entre les mâles et les mâles stériles et puis ça marche moins bien avec les mâles stériles donc la population diminue en particulier il n'y a pas d'insecticides ni rien c'est ça l'intérêt de cette méthode et puis je vois qu'il y a Louis Salmeda dans la pièce comme il fait partie des gens qui ont fait ce modèle si vous avez des questions ce sera pour lui alors donc ici on a un système on a des œufs on a les mâles on a les femelles on a les moustiques stériles et il y a dans ce système une quantité assez importante c'est U c'est le flux de moustiques stériles qu'on relâche et ça c'est quelque chose qu'on peut choisir on élève des moustiques stériles et puis on les relâche c'est ce qu'on appelle le contrôle en mathématiques et la théorie du contrôle c'est si j'ai quelque chose que je peux choisir comment je le choisis pour atteindre mon objectif c'est ça le cœur de la théorie du contrôle en mathématiques et ici il y a quelques contraintes parce que c'est un problème physique la première c'est que le contrôle il doit s'écrire sous la forme ça doit être une fonction de M plus MS le nombre total de mâles et F plus FS le nombre total de femelles alors quelle est la question ? la question c'est est-ce qu'il est possible de trouver F tel que le système est stable maintenant vous savez tous ce que veut dire le système est stable et en plus on aimerait que la population de moustiques tende vers zéro donc les œufs les mâles et les femelles on veut que ça tende vers zéro on va demander un tout petit peu plus on aimerait aussi que la population de moustiques stériles tende vers epsilon pour epsilon aussi petit qu'on veut donc pas forcément besoin que ce soit zéro mais on aimerait quand même que ce soit pas beau et donc la question c'est est-ce que c'est possible de fabriquer F et en fait ce problème est un problème très dur pour deux raisons la première c'est cette contrainte là qui fait que ça rend le problème assez compliqué d'un point de vue outil de la théorie du contrôle et puis le système avant si vous regardez il y a des fractions c'est généralement pas chouette dans un système d'équations différentielles ça veut dire que le système va pas être Lipschitz à cause du point vers zéro et puis il va continuer donc c'est un système qui est compliqué à traiter et qu'on ne savait pas traiter et donc on s'est dit peut-être que là encore on pourrait avoir une IA qui joue comme un oracle une sorte d'intuition augmentée qui nous suggère une fonction F puisque c'est généralement plus facile enfin pas toujours mais c'est généralement plus facile de montrer que F quand on a l'expression et solution que de trouver la fonction F c'était un peu en lien avec au cours de ce matin quand si jamais vous avez un graphe Hamiltonien et puis un ordre c'est plus facile de voir que ce graphe donne un cycle Hamiltonien plutôt que d'essayer d'en trouver un depuis zéro enfin depuis juste le graphe alors la procédure donc ça c'est une question ouverte et c'est ce qu'on essaie de résoudre donc la procédure c'est quelque chose qu'on a fait avec Calaac, Bobidi, Jean-Michel Coron et Nathan Liefley cette année alors ça fonctionne de cette façon on a d'abord un système d'équations qu'on va discrétiser à l'aide d'un schéma numérique pour le rendre essentiellement lisible par un ordinateur on va avoir une IA qui va s'entraîner alors elle va s'entraîner essentiellement elle-même c'est-à-dire elle va essayer quelque chose elle va voir si ça marche ou pas elle essaye autre chose et ainsi de suite en espérant que ça converge vers quelque chose qui marche si ça marche si l'IA arrive et qui va converger elle va vous donner une approximation numérique de la fonction que vous cherchez elle va vous donner une genre d'approximation de votre fonction et là commence le travail de mathématicien qui est de dire ok cette approximation de fonction qu'est-ce que c'est à quelle fonction mathématique ça correspond et puis une fois qu'on est là est-ce que toutes les parties de la fonction étaient nécessaires donc c'est ce qu'on va voir ici donc là ça a marché on calcule ça converge et on arrive à ça c'est-à-dire que là j'ai la fonction l'approximation numérique donc U je vous ai dit la fonction c'est une fonction de deux variables le nombre total de mâles et le nombre de femelles c'est le total de femelles donc ça c'est les deux variables donc là ça va de 0 à 6 millions oui parce que j'ai oublié sur la contrainte physique mais on peut avoir un nombre négatif de moustique et puis voilà ce que fait la fonction donc bon ici c'est 0 ici c'est 500 000 parce qu'on lui a mis un maximum encore c'est une contrainte physique bon je sais pas vous mais moi quand je vois ça ça m'inspire pas à grand chose je sais pas trop à quelle fonction ça peut correspondre fort heureusement quand vous avez un doctorant très talentueux qui est dans le coin il vous dit qu'il faut pas regarder ça il faut regarder en échelle logarithmique et il a raison c'est qu'en échelle logarithmique c'est quand même beaucoup plus clair on voit qu'il y a l'air d'avoir une zone où c'est tout le temps maximum tout le temps minimum il y a une vague transition au milieu et puis la séparation a l'air d'être essentiellement un truc un peu comme ça et un truc un peu comme ça alors évidemment c'est pas exactement parce que c'est une approximation mais ça donne déjà une bonne idée de ce qui a l'air de marcher et donc vous pouvez essayer donc on peut le traduire en termes mathématiques donc en termes mathématiques ça donne ça c'est pas très joli mais c'est là que commence vraiment le travail du mathématicien c'est de se demander dans cette intuition qui m'a été donnée par l'IA quel est le cœur qu'est-ce qui fait que ça marche et donc on essaie d'isoler ce qui fait que ça marche en fait ce qui fait que ça marche c'est cette frontière-là ce ratio de logarithme qui est ce qu'il est que moi j'aurais probablement jamais deviné et au bout du compte ça fonctionne alors ça fonctionne bon ça c'était pour illustrer que ça fonctionne je pense que c'est pas si illisible que ça en fait ce qui va se passer c'est que la trajectoire va tout le temps rester proche de la frontière donc la frontière a une vraie importance c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était le cœur elle va tout le temps rester proche de cette frontière et puis elle va diminuer jusqu'à effectivement avoir plus de moustiques ce qui est assez intéressant c'est que là ça marche pour tout epsilon positif ça a l'air de marcher pour tout epsilon positif on l'a pas encore démontré ça mathématiquement mais quand on met epsilon égale 0 ça marche plus du tout ça c'est à peu près une certitude et donc malgré ce côté très approximatif des IA très numérique de la fonction que récupère avant d'en faire une fonction mathématique et bien on arrive quand même à avoir une bifurcation qui est assez subtile entre epsilon égale 0 et epsilon strictement plus grand que 0 donc c'est la fin de mon deuxième exemple je vais passer maintenant au troisième exemple sur lequel je vais passer très peu de temps sur lequel je vais passer très peu de temps je vous rassure le troisième exemple c'est un exemple en topologie alors en topologie c'est tiré d'un article qui s'appelle Advancing Mathematics by Guiding Human Intuition with I c'est sorti dans Nature en 2021 c'est essentiellement par un groupe de DeepMind et le groupe de Jordi Williamson à l'université de Sydney et donc le principe un peu général qui ressemble beaucoup à ce que j'ai montré c'est le suivant vous avez des objets Z mathématiques qui ont des quantités X de Z Y de Z et vous aimeriez savoir s'il y a un lien entre X et Y et pour ça ce que vous pouvez faire c'est essayer d'entraîner une IA à prédire l'un en fonction de l'autre et si l'IA y arrive c'est qu'il y avait un lien vous ne savez pas encore quel est le lien mais si l'IA y arrive c'est qu'il y a un lien sinon elle ne pourrait pas y arriver c'est pas de la magie noire non plus et donc mettons qu'elle y arrive ça veut dire que votre réseau de neurones votre IA c'est essentiellement une fonction c'est une fonction peut-être très compliquée mais c'est une fonction et il faut maintenant essayer de comprendre c'est là le travail du mathématicien il faut essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette fonction et en faisant ça ils ont réussi à faire plusieurs choses et en particulier montrer un lien entre les invariants hyperboliques et algébriques des nœuds oui donc je voulais dire que les nœuds c'est le plongement d'un cercle dans la 3 mais si vous n'êtes pas familier avec ça ça peut vous aider beaucoup plus du coup c'était juste c'est dans un domaine relativement fondamental on peut trouver des liens qu'on n'avait pas vu avant alors évidemment c'est qu'une conjecture c'est-à-dire qu'après il faut démontrer qu'il y a vraiment un lien mais on a une bonne idée de ce qui se passe et de ce qu'on doit démontrer alors je vais conclure avec ça et j'espère que cette première partie vous a convaincu que l'IA est déjà utile dans la pratique des mathématiques et a permis de résoudre plusieurs problèmes difficiles comment ? et bien si on résume un peu en formant l'IA avoir une intuition meilleure que l'humain sur un problème spécifique et puis ensuite on utilise cette intuition pour complètement court-circuiter la difficulté du problème alors évidemment quand on parle de ça à chaque fois c'est l'humain qui fait la preuve c'est l'humain qui fait le raisonnement l'IA elle est là comme une aide même si c'est la grosse partie de la difficulté ça reste juste une aide on pourrait se demander est-ce qu'une IA serait capable de prouver un résultat mathématique par elle-même et puis une question sous-jacente à laquelle je vais bien sûr me garder de répondre c'est est-ce qu'une IA pourrait raisonner ? alors donc on va regarder ça dans cette deuxième partie il y a plusieurs questions liées la toute première c'est est-ce qu'on peut automatiser le raisonnement humain c'est encore une question à laquelle je vais bien me garder de répondre est-ce qu'une IA peut trouver mais par contre ce que je vais regarder c'est est-ce qu'une IA peut trouver une preuve à un annoncé mathématique qui avait un groupe de recherche dirigé par Timothy Goyers qui regarde plusieurs questions dont un peu celle-là aussi alors une première approche une première chose que vous pouvez faire c'est essayer d'entraîner un transformeur donc un modèle GPT comme ChatGPT mais ChatGPT pour les maths ça a été fait en 2020 avant ChatGPT ça s'appelait GPTF et donc votre ChatGPT il fait quoi ? vous lui donnez une question et il vous donne une réponse et bien vous allez voir la même chose mais au lieu de répondre des phrases vous allez voir répondre des maths alors comment vous allez voir que ça fasse ça ? vous allez voir que ça le fasse de façon autorégressive encore donc vous avez un énoncé vous calculez à partir de cet énoncé une distribution de probabilité de quelle est la première étape du raisonnement probable donc vous tirez une première étape de raisonnement vous la rajoutez dans la stack à partir de ça vous calculez une deuxième distribution de probabilité vous tirez une deuxième étape et ainsi de suite et puis à la fin vous espérez que ça vous dise au bout d'un certain nombre d'étapes quand on espère la preuve est correcte et juste la densité de probabilité soit très pointée vers c'est la fin de la preuve et donc on dit c'est la fin de la preuve fin alors en vrai quand vous avez un moyen de vérifier en live l'effet du step 1 sur l'énoncé vous pouvez faire un tout petit peu mieux que ça vous pouvez dire je prends un énoncé comme tout à l'heure je tire un step 1 je l'applique à l'énoncé et là ça me donne un nouvel énoncé c'est l'état du problème après le premier state et à partir de ça je tire un deuxième step etc comme ça à la fin vous savez quand vous avez fini vous avez fini quand il n'y a plus rien à démontrer si vous êtes à nothing to prove voilà vous avez fini donc typiquement dans un langage formel ça voudrait dire vous obtiendrez quelque chose comme 0 égale 0 par exemple donc c'est ça l'espoir de cette approche alors qu'est-ce que vous faites pour faire ça vous allez évidemment l'entraîner avec des exemples des exercices et des preuves et quel est l'espoir quand vous faites ça l'espoir c'est qu'en montrant suffisamment d'exemples à votre IA juste en lui montrant les exemples elle arrive à apprendre à démontrer alors à raisonner je ne sais pas c'est vrai que j'ai marqué là mais je devrais être plus précautionneux à raisonner je ne sais pas mais au moins à démontrer des preuves mathématiques juste en prédisant la prochaine étape à chaque fois alors on peut être sceptique on peut l'être pour plusieurs raisons on peut être sceptique parce qu'on peut se dire moi je pense qu'on ne peut pas apprendre les mathématiques juste en regardant des exemples et des solutions bon moi je suis un peu de l'avis inverse en réalité je pense qu'on peut plutôt y arriver surtout quand on parle vraiment de ce nombre d'exemples mais c'est tout à fait débattable on peut être sceptique parce qu'on peut se dire une IA qui à chaque fois regarde un état de preuve et prédit juste la prochaine étape sans avoir la moindre idée de ce qui va se passer derrière c'est extrêmement le nez dans le guidon comment ça pourrait marcher mais d'un autre côté Tchad GPT fait exactement pareil vous lui demandez d'écrire un essai sur la paix dans le monde je suis sûr qu'il aura une super conclusion et pourtant à chaque étape il regarde les mots un par un donc vraiment on est dans le guidon enfin il prédit les mots un par un donc à la limite pourquoi pas ce qui est sûr c'est qu'on soit optimiste ou qu'on soit sceptique pour que ça ça puisse marcher il y a un truc clé c'est qu'il faut vraiment suffisamment d'exemples ah désolé maintenant je connais la procédure donc il faut vraiment qu'il y ait suffisamment d'exemples suffisamment ça veut dire quoi ? ça veut dire suffisamment diversifié et suffisamment nombreux il faut évidemment si vous voulez espérer montrer des choses en topologie si vous n'avez jamais vu un exemple de topologie avant vous n'allez jamais y arriver suffisamment nombreux parce qu'il faut que vous en ayez suffisamment pour réussir à apprendre quelque chose derrière à unir et c'est tout le problème on a en fait très peu de données à disposition en particulier des données formelles alors qu'est-ce que c'est qu'une donnée formelle et une donnée informelle et bien quand vous faites des mathématiques vous avez deux choix vous pouvez faire des mathématiques en écrivant ça dans un langage informel ça veut dire comme nous enfin comme la majorité des gens on écrit en français en anglais donc comme ça vous pouvez l'écrire de manière formelle de manière qui peut être lu par un ordinateur et vérifié automatiquement par un ordinateur par un kernel donc ça voudrait ressembler à ça c'est le même exercice donc on a déclaré deux variables dans R on a dit A positif strictement une deuxième hypothèse la troisième hypothèse et puis ce qu'il faut démontrer et puis là techniquement on devrait mettre la preuve donc voilà on a deux choix il y a deux problèmes qui se posent quand vous essayez d'entraîner une IA à démontrer des maths avec un langage informel le premier problème qui se pose il est assez clair c'est que vous allez vouloir entraîner votre IA sur un vous allez vouloir entraîner votre IA sur internet au tout début puisque vous allez voir en faire un modèle de langage et quand vous l'avez entraîné sur internet il y a beaucoup de choses sur internet donc si vous lui posez un petit exo comme celui-ci il y a une probabilité assez forte pour qu'il soit sur internet donc quelque part ou qu'il soit de façon très proche sur internet donc quelque part vous allez un peu tricher si l'IA vous donne une bonne réponse puisque bon elle l'a déjà vu quelque part avant il y a un deuxième problème qui moi je pense est plus important qui est un problème à plus à terme c'est que c'est très compliqué de vérifier vous n'avez pas de manière automatique de vérifier de façon sûre que l'IA vous dit pas de bêtises ça peut être soit vous sous-traitez à une IA le fait de vérifier la preuve et on ne va même pas en parler là tout de suite mais ce n'est pas forcément mauvais mais vous n'avez aucune garantie soit vous sous-traitez à un humain mais là encore vous n'avez pas de garantie surtout si vous arrivez à des problèmes très compliqués on pourrait imaginer que ça devienne plus facile à un moment pour une IA de trouver une preuve fausse mais qui est crédible et qui est difficile à voir que de démontrer en fait le théorème pour des problèmes difficiles voilà c'est déjà arrivé c'est arrivé quand même régulièrement qu'il y ait des articles de mathématiques qui se soient verts à être faux après coup et personne ne l'avait vu à l'avance parce que les preuves sont très compliquées il y a un niveau où ça commence à devenir très compliqué de voir ce qui est vrai et ce qui est faux c'est en plus que l'IA est capable de faire des étapes fausses qu'un humain ne ferait jamais voilà alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire mais c'est la raison pour laquelle je vais surtout parler de langage formel là maintenant et puis il y a des approches qui marchent très bien quand même avec ça alors en langage formel vous n'avez pas assez de problème vous pouvez avoir un ordinateur qui vérifie tout de suite si ça a marché ou pas et puis vous contrôlez beaucoup mieux ce qui était dans l'entraînement et donc du coup vous n'avez pas ce problème de tricher de données contaminées alors par contre en langage formel vous avez quand même assez peu de données vous avez de l'ordre de 100 000 théorèmes sur l'IN je crois l'IN c'est le langage dans lequel j'ai écrit ça bon c'est beaucoup pour l'humain c'est assez peu pour l'IA et donc du coup c'est ça qui va donner une certaine limite à la méthode vous allez réussir à faire ça il y a des gens qui l'ont fait en 2020 GPTF ça arrive à démontrer des exercices de mathématiques mais il y a une certaine limite qu'on ne peut pas dépasser qui est un peu liée au fait qu'on n'a pas de très très bonnes données qu'on ne faudra pas suffisamment alors si vous voulez vraiment voir comment on peut essayer de dépasser un peu ces limites mais ou disons le maximum qu'on peut faire et ce qu'il faudrait faire d'un point de vue ingénierie pour ça je pense que l'état de l'art sur ce genre d'approche c'est celle de Fabienne Glocle dans un article il y a quelques semaines voilà donc c'est le titre de l'article qui illustre assez bien à mon avis qu'est-ce qu'on peut essayer de faire quand on a vraiment si peu de données alors il y a une deuxième approche maintenant c'est de se dire je vais traiter les mathématiques comme un jeu alors pourquoi je traiterais les mathématiques comme un jeu à part que tout le monde sait que les mathématiques c'est vraiment très fun c'est de se dire que finalement en 2017 il y a une IA dont vous avez sans doute entendu parler qui s'appelle AlphaZero qui a appris à jouer aux échecs contre elle-même et qui en 3 jours d'entraînement alors 3 jours d'entraînement avec beaucoup de GPU mais enfin 3 jours d'entraînement est devenu essentiellement meilleur que tous les humains puisque tous les humains pendant un bon moment et donc on pourrait se dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil on donne à une IA juste les règles du jeu mathématiques et puis on essaie de voir si elle ne peut pas devenir meilleure que n'importe quel humain au bout de 3 jours ce serait chouette donc voilà comment ce jeu se présenterait vous avez un énoncé que vous devez démontrer alors ici un énoncé pas très dur cosinus x plus exponentiel x est plus petit strictement que 1 plus 2 exponentiel x vous jouez un coup alors jouer un coup ça veut dire appliquer un théorème donc vous appliquez un théorème quand vous appliquez un théorème ça c'est vrai si vous arrivez à montrer les hypothèses donc il ne vous reste plus que les deux hypothèses à démontrer ici vous pouvez de nouveau jouer un coup alors il y a un théorème qui vous dit directement que ça c'est vrai pour tout x donc du coup, il n'y a plus rien à démontrer. Ici, vous avez joué un coup pour appliquer un théorème, vous avez ça à démontrer, vous jouez un coup, vous avez ça, vous jouez votre dernier coup, et puis il n'y a plus rien à démontrer. Vous n'avez plus rien à démontrer dans l'arbre tout court, et donc du coup, vous avez gagné. Voilà un peu le jeu. Alors, quand on fait ça, il y a quand même pas mal de difficultés. La première, c'est qu'entraîner une IA à jouer un jeu à deux symétriques, c'est beaucoup plus facile qu'entraîner une IA à jouer seul contre son objectif. Alors, pourquoi ? Parce que quand vous avez une IA, quand vous commencez à entraîner des IA, vous allez avoir des IA qui sont très très mauvaises. Et si vous l'entraînez à jouer des modèles l'un contre l'autre aux échecs, bon, ils sont très mauvais, tous les deux. Il peut toujours y avoir un match nul, mais au bout d'un moment, on peut quand même espérer qu'au bout d'une partie, il y a un des modèles qui gagne. Même s'il est très mauvais, s'il gagne, on peut dire que cette façon de jouer était meilleure que cette façon de jouer. Et on peut se servir de ça comme donnée d'entraînement pour continuer à entraîner l'IA. Donc au bout d'un moment, ça va finir par s'entraîner, ça va finir par être assez fort. Si vous faites la même chose avec les mathématiques, vous allez commencer avec des modèles qui sont très nuls, vous allez lui donner un problème, il ne va pas y arriver, et il ne va jamais y arriver. Et donc, vous n'avez pas de données. Une autre façon pour la chose, c'est essentiellement, pour gagner aux échecs, il suffit d'être meilleur que la personne d'en face. En maths, pour gagner, il faut être juste. Si on est dans un domaine où quand vous êtes presque juste, c'est faux. On peut tenter de corriger, évidemment, quand on est presque juste, c'est un peu caricatural ce que je dis. Une deuxième différence, c'est qu'aux échecs, quand on joue un coup, on n'a toujours qu'une seule partie. Moi, généralement, quand je joue aux échecs, je joue un coup sur l'échiquier, il n'y a toujours qu'un seul échiquier. Quand on joue de cette façon-là au maths, on applique un théorème, maintenant il faut vérifier les hypothèses, on peut avoir deux choses à démontrer. On a des parties de 1, maintenant on en a deux. Puis si on fait ça de façon incontrôlée, on peut se retrouver avec 100 différentes choses à montrer, on espère qu'elles sont plus faciles, mais enfin, il y en a quand même un certain nombre à montrer. Ensuite, en mathématiques, c'est difficile de savoir automatiquement, au milieu d'une preuve, quelle est la probabilité que vous allez y arriver, que vous allez gagner. Aux échecs, il y a des méthodes qui ne sont pas du tout parfaites, mais qui existaient bien avant l'arrivée de l'IA, pour dire, je photographie une partie d'échec. La plus basique des méthodes, c'est calculer le nombre de points de chaque côté, mais il y a des méthodes un peu moins basiques qui vous permettent de dire, celui-là est plutôt en train de gagner que celui-là. En mathématiques, à moins d'avoir fini les dates cruciales de la preuve, et donc de voir que ça va marcher, essentiellement, vous entendez beaucoup de mathématiques dire, ça va marcher, si vous n'en êtes pas là, c'est très dur de savoir si ça va le faire, et c'est encore plus dur de donner une probabilité. Alors, si c'est dur pour un mathématicien, ça l'est encore plus pour de le faire automatiquement, avec un critère automatique facile à expliquer à un ordinateur. Et enfin, une dernière difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités aux échecs, c'est-à-dire que vous avez de l'ordre de 100 à 300 coups possibles, puis au fur et à mesure de la partie, vous en avez de moins en moins. Au go, vous avez plus de coups possibles, mais ça n'a rien à voir avec le nombre de choses que vous pouvez faire en maths. Le nombre de théorèmes que vous pouvez appliquer, de changements de variables auxquels vous pouvez penser, de l'EM que vous pouvez essayer de faire, c'est immense. Et donc, du coup, il y a quand même beaucoup plus de possibilités, tout ça pour dire que c'est beaucoup plus facile d'entraîner, beaucoup plus difficile d'entraîner à faire des mathématiques qu'à faire des échecs. Alors, en pratique, malgré ces difficultés, comment on ferait ? Ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec toute une équipe qui s'appelle l'équipe Evariste à MetaEye. Alors, en pratique, on aurait deux choses. Donc là, je vais utiliser un tout petit peu le tableau. Vous auriez deux modèles. Vous auriez un premier modèle, qui est P de Theta, qui cherche à prédire une étape de preuve, donc exactement comme le modèle GPT que je vous ai montré avant. Ça regarde l'énoncé, ça fait une densité de probabilité, et puis ça prédit une étape. Et puis, vous avez un deuxième modèle, qui est assez intéressant, qui est celui qui va essayer d'apprendre, puis ensuite de prédire, la difficulté à prouver un théorème. On regarde un énoncé, il va dire ça c'est difficile, ça c'est pas difficile. Évidemment, il est probablement assez mauvais à faire ça, mais enfin, c'est une estimation. Pourquoi ? Parce que du coup, vous avez deux choses que vous pouvez faire. Une fois que vous avez ça, vous pouvez dire, je fais comme avant, j'ai un énoncé, j'applique mon modèle, donc ça va me donner une distribution de probabilité, je peux tirer une étape de preuve, qui est par exemple step 1, je vais l'appeler A, et vous pouvez vous arrêter là, et puis dire, je fais ça, je le passe de l'autre côté, et puis je passe à la suite, exactement comme ce que j'ai fait avant. Et puis vous pouvez aussi dire, attendez, une petite minute, qu'est-ce que je peux avoir d'autre que step A ? Donc j'en tire quelques-uns, je tire step B, je tire step C, et là, je vais voir qu'est-ce qui se passerait si jamais j'appliquais step A. Donc step A, c'est un théorème, il y a des hypothèses à vérifier, donc j'aurai par exemple G1 à montrer, et puis G2 à démontrer. Pour step B, j'aurai probablement quelque chose de la forme G3 et G4, par exemple. J'en mets deux à chaque fois, mais il n'y en a pas forcément deux, ici, il ne peut y en avoir qu'une seule, ici, je peux avoir G5, par exemple. il ne peut y en avoir 3, il ne peut y en avoir 4. Donc j'ai ces choses à démontrer. Et là maintenant, c'est là qu'intervient mon modèle pour essayer de prédire, dans un monde idéal, la difficulté. Il va regarder à tout ça, et il va me dire si c'est dur à démontrer ou si ça ne l'est pas. Et peut-être qu'il va me dire, par exemple, oula, dans step A, G2, c'est à peu près impossible à démontrer. Ça va bloquer, c'est à peu près impossible à démontrer. Et donc, vous avez peut-être envie de vous dire, peut-être que ce n'était pas ce step A qu'il fallait faire. Peut-être que je peux en choisir un autre. Et donc, vous avez envie de brancher une sorte d'un RZ de raisonnement, on ne va pas appeler ça non plus un raisonnement, un RZ de raisonnement qui est une capacité de chercher dans cet arbre de preuve des possibles pour essayer de chercher quelque chose un peu moins basique que ce dont on vient de parler juste avant. Donc, vous avez couplé Pθ et Cθ, ces deux IA, à ce que vous propose avec la différente arborescence. Vous pouvez faire un tout petit peu mieux que ça. En fait, vous pouvez aller voir si ça marche. Vous pouvez faire deux étapes. Vous voyez si ça marche. C'est un peu ce que je montre là. Vous voyez si ça marche. Et puis, en fonction des scores, s'il y a quelque chose qui a été démontré, vous dites que le score, c'est 1. Et puis ici, sinon, vous utilisez le modèle. Et ensuite, vous essayez de revoir et de vous redonner de nouveaux scores. En fait, ça va donner des nouveaux scores à la fin à vos tactiques pour dire quelle est celle que je veux utiliser. Donc, l'idée, c'est de faire ça de façon un tout petit peu plus, on va dire, informée. Voilà. Et alors, ce que vous pouvez faire une fois que ça commence à marcher, c'est comme aux échecs. Quand ça commence à marcher, si ça commence à marcher, vous pouvez utiliser, donc vous vous dites, voilà, là, j'ai une partie que j'ai gagnée. J'ai un arbre de preuve qui a fonctionné. Voici ce que j'ai utilisé. Vous pouvez utiliser ces données pour continuer d'entraîner le modèle Pθ et Cθ. Et donc, dans l'espoir, vous avez une genre de boucle qui finit par vous entraîner votre modèle. Alors, comment ça... Oups là. Comment ça se passe dans la pratique ? Et bien, dans la pratique, ce qu'on a à la fin quand on fait ça, c'est une IA qui est capable de démontrer des exercices de niveau licence. Alors, évidemment pas tous, mais un certain exercice. 30 à 60 % d'exercices de collège-lycée jusqu'à des niveaux parfois durs, des niveaux d'olympiade. Alors, ça dépend du dataset qui est utilisé. Il faut voir que pour une IA, démontrer un exercice d'olympiade, c'est souvent plus dur que démontrer un exercice pris au hasard en licence, par exemple, parce que la difficulté d'exercice d'application du cours existe moins pour une IA. Apprendre par cœur une définition n'est pas un problème. Connaître exactement... Donc, les exercices qui sont des exercices où il n'y a que deux étapes à appliquer, mais il faut se souvenir de son cours, ne sont pas des exercices qui sont durs pour une IA. Des exercices d'olympiade dans lesquels il n'y a pas besoin de connaître grand-chose et il faut trouver des astuces sont quand même assez difficiles. Même si ça nous intéresse moins à nous les mathématiciens, c'est quand même dur pour une IA. De temps en temps, ça arrive à faire des exercices tirés des Olympiades internationales des mathématiques. J'en ai mis un ici que l'IA arrive à faire toute seule, montrer que pour tout n, 7 ne divise pas de puissance n plus 1. J'espère que je ne me suis pas trompé dans l'énoncé. Pour 1 et 2, ce n'est probablement pas très dur. Pour 3, c'est-à-dire que 7 ne divise pas de 9, je pense que ça va aller. Mais si maintenant n, c'est 2 puissance 42, bon problème, je vous recommande. Vous pouvez essayer de vous comparer. C'est un peu tout ce que je voulais dire. Quelles sont les perspectives ? J'ai l'impression que j'ai une ligne qui va apparaître deux fois. Ajouter du raisonnement humain, ce serait une des perspectives possibles. Pourquoi ? Parce que là, on a vraiment branché un RZ de raisonnement extrêmement basique. Si on avait une manière de dire, dans toutes les steps qui sont proposés, il y a des choses qui sont vraiment absurdes. Il ne faudrait juste pas faire ça. Si on avait un moyen de dire ça ou de dire, par exemple, et c'est un peu mon deuxième point, ce qu'il faudrait essayer de démontrer, voilà, démontrer ce résultat, il faudrait d'abord essayer de démontrer ces quelques états intermédiaires, ces quelques idées intermédiaires. Vous donnez tout de suite beaucoup plus d'informations à l'IA et c'est tout de suite un problème beaucoup plus facile. Alors évidemment, c'est toujours à double tranchant, c'est-à-dire que plus vous le faites ressembler à un humain, plus il ne fera pas différent. Mais voilà. Puis un autre espoir, c'est le fait d'obtenir plus de données formelles avec de l'auto-formalisation. Il y a des travaux de Wu et de Jiang en 2022, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres façons de faire que je n'ai pas mentionnées ici, parce que ça aurait un peu dépassé le temps, mais je pense que c'est des belles façons d'essayer de voir ce que sera la preuve automatique demain. Alors, je vais m'arrêter là. C'est ma conclusion, donc. J'espère vous avoir convaincu que l'IA est déjà utile dans la pratique des mathématiques, mais si ce n'est pas le cas, je serais ravi d'en débattre. Et que l'IA, pour prouver des théorèmes, est encore balbutiante, et qu'il y a beaucoup d'idées, mais il y a encore beaucoup à faire. Je pense, mais ça c'est vraiment un avis personnel, là encore, on pourrait en débattre facilement, que la pratique des mathématiques va sans doute changer. Et ça n'est pas grave. En fait, déjà, ça change continuellement, ça change régulièrement. Il fut un temps, c'était un domaine un peu plus représenté qu'aujourd'hui, de savoir calculer les décimales de pi dans la recherche en mathématiques. Aujourd'hui, on fait moins ça. Il y avait toute une part de calcul qui a un peu disparu avec l'arrivée de l'ordinateur aussi. Et ce n'est pas plus mal, c'est juste dire que ça fait un peu des mathématiques augmentées. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus que l'IA ne va pas remplacer les mathématiciens, juste leur donner de nouveaux outils. C'est un peu grossière, ce n'est pas parce qu'on a une calculatrice qu'on a arrêté d'avoir des mathématiciens. Voilà, et donc ce sera tout, et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements